... Bonjour à tous, c'est la semaine de l'eau sur France 5. Environnement, consommation, nous allons découvrir l'eau dans tous ses états grâce à de nombreux documentaires. Mais ce matin, dans la galerie France 5, c'est forcément le mariage de l'art et de l'eau qui va nous intéresser. Une eau inspiratrice pour quantité d'artistes, c'est ce qu'on va voir dans un film. ... Pour nous accompagner tout à l'heure, un peintre pas tout à fait comme les autres, lui, c'est sous la mer qu'il crée ces toiles. Mais l'idée ne m'est pas venue tout de suite. Il m'a fallu une gestation d'une douzaine d'années avant que je me décide. Après la pluie, la mer, une eau salée, elle aussi inspiratrice pour de nombreux artistes. Surtout, restez avec nous, dans un instant, nous allons plonger dans le grand bleu avec notre invité, un pionnier de l'équipe Cousteau, devenu peintre sous-marin. A tout de suite dans la galerie France 5. C'est parti, merci. La pluie à cesser, bienvenue sur ce bateau mouche André Laban. Votre terrain de jeu, ce n'est pas l'eau de la Seine à Paris, c'est plutôt la mer. Cela fait plus de 50 ans que vous peignez sous la mer. D'où vous est venue cette idée ? Je peignais déjà quand j'étais tout jeune. À l'âge de 11 ans, on m'a offert une boîte d'aquarelle. J'ai commencé à peindre et je n'ai pratiquement jamais arrêté depuis. Votre aventure commence avec le commandant Cousteau en 1952. Vous êtes engagé comme quoi ? Ingénieur, c'est ça ? Cousteau cherchait un ingénieur. Je me suis fait présenter à Cousteau, qui était sur la Calypso, dans le vieux port de Marseille. J'ai pratiquement tout appris sur la Calypso. Alors, qu'est-ce qui va vous donner, vous, l'envie d'aller peindre dans la mer ? D'où vient cette idée, André ? L'idée ne m'est pas venue tout de suite. Il m'a fallu une gestation d'une douzaine d'années avant que je me décide. Parce que jusqu'à ce que j'embarque sur la Calypso, je n'avais pas fait de plongée avec bouteille. Le déclic s'est produit en 1965, à la fin d'une expérience de plongée à saturation, pendant laquelle j'avais passé trois semaines à 100 mètres de profondeur, avec six autres plongeurs, dans une maison sous-marine. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté, cette expérience ? Du point de vue pictorale, j'ai essayé de faire des photos. Mais la lumière à 100 mètres de fond est quand même... Vous êtes dans le noir ? Non, le noir, c'est à près de 900 mètres. Mais il n'y en avait quand même pas beaucoup avec la pellicule argentique. Et je me suis dit que la peinture, ce serait le bon moyen pour retranscrire des paysages sombres, dans lesquels l'appareil photo n'était pas l'outil idéal. Alors, quelles sont les contraintes techniques ? Parce qu'il y en a, on va vous voir, en train de plonger. D'abord, on voit que vous avez besoin de préparer la toile. Ça, c'est la partie technique. Comme j'utilise de la peinture à l'huile, j'ai enduit un produit qu'on appelle du médium flamand, par exemple. Qui est un produit gras à base d'huile de linde et qui permet... Une adhérence ? Oui, parce que si on met la toile toute crue comme ça dans l'eau, elle se mouille et la peinture à l'huile n'adhère pas. Alors, comment vous faites ? Entre les bouteilles, les pinceaux, comment vous faites ? La tenue, c'est une tenue de plongée normale. J'ai la toile d'une main, la toile qui a été lestée de façon à ce qu'elle ne flotte pas. Et j'utilise aussi de l'autre main une boîte que j'ai fabriquée, dans laquelle il y a des tubes de peinture, surtout les bleus, et un couteau, pas de pinceau. Et je travaille à plat, horizontalement. Et je commence à faire quelques dessins, quelques lignes générales qui représentent le fond. Mais je n'utilise pas un crayon, j'utilise un tube qui me sert de crayon. Et je commence avec des bleus clairs, même avec un peu de blanc mélangé. Et puis, petit à petit, c'est la partie plus foncée qui rentre sur scène. Est-ce qu'on peut oublier le temps qui passe ? Est-ce que parfois, on vient vous dire, attention André, il est je ne sais pas quelle heure ? On pourrait, mais je suis limité quand même par la quantité d'air qu'il y a dans les bouteilles. Combien de temps vous restez ? Une demi-heure, une heure, parfois. Ça dépend un peu de la profondeur. Quel est votre plus beau souvenir, André, de peinture sous-marine ? Le plus beau souvenir, c'est quand je fais une exposition, que les gens me disent, si j'avais de l'argent, j'achèterais cette étoile. C'est vrai ? C'est ce qui vous touche le plus ? Oui. Mais surtout, ce qui est bien, c'est que tous les gens qui participaient à l'équipe OUSTO sont disséminés dans des tas de coins de la France. Et quand je fais une exposition, j'envoie des invitations et c'est une façon de se retrouver. C'est une famille ? Oui. Quels sont les plus beaux lieux sous la mer ? Contrairement à ce qu'on peut penser, ça n'est pas la mer rouge, mais plutôt en Méditerranée, où les fonds ne sont pas aussi brillants, aussi maquillés que dans les pays tropicaux. Je compare ça à une femme qui me se met beaucoup de rouge à lèvres, du bleu, mais c'est cette orgie de couleurs qui sont parfois de mauvais loups. C'est trop fort pour vous. Oui, alors que la Méditerranée, c'est plus calme. Plus sobre, plus calme. Est-ce que vous-même, vous avez été marqué par les œuvres d'un Claude Monet, d'un Turner ? Un Turner ? Oh, Turner, c'est mon favori. Monet également, mais moi aussi, j'aime bien, parce que je ne peins pas que dans l'eau. J'aime bien peindre des paysages avec des nuages et surtout des brumes. Et je retrouve dans la mer, l'eau, c'est comme un brouillard. La visibilité dans l'eau, elle s'arrête à 50 mètres quand c'est très clair. Mais la plupart du temps, la visibilité est beaucoup plus courte. Et ça correspond à une brune. Dans votre vie, André, il y a la passion de l'eau, de la mer, mais aussi la passion de l'écriture. Vous venez d'écrire un autre ouvrage qui s'intitule « On ne radine pas avec l'humour ». Alors faites-nous partager cet humour. Quel serait le mot de la fin aujourd'hui, André ? Oh, ben écoutez, par exemple, la définition d'un nœud coulant, c'est l'unité de vitesse d'un bateau qui coule. D'accord. Merci en tout cas d'être venu nous faire partager cette passion pour la mer, pour l'eau, pour la peinture. Et puis bonne continuation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir fait visiter Paris. On ne s'en lasse pas. Oui, et puis sur ce bateau qui ne vaut pas l'Accalypio peut-être. Mais qui a beaucoup de charme quand même. Oui, et puis il n'y avait pas sur l'Accalypio de femmes aussi charmantes que vous. C'est gentil. Merci, André. Très belle journée à vous. A bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501